Israël et les États-Unis d'Amérique partagent le même but stratégique. Produire, empêcher, produire, empêcher, c'est une région très instable. Produire pour enrichir, pour produire, enrichir, enrichir pour enrichir de produire de l'uranium enrichi. Je sais, nous avons connu des erreurs. Dans l'intérêt des communautés, nous avons soutenu la création d'entreprises. Je sais, nous avons connu des erreurs, proposé des solutions constructives, dans l'intérêt de l'aube général. Nous avons connu des erreurs, je sais. Un pays démocratique, un État de droit. Le Premier ministre israélien accepte le principe de deux États pour deux peuples. De pays démocratique, du stable, pour deux peuples. Le Premier ministre en accepte l'idée, il le pense. Le penseur accepte le principe de l'existence. Le Premier ministre, celui de l'existence de deux États pour deux peuples. Deux États démocratiques. En droit, il l'accepte. Sur le principe, le Premier ministre l'accepte. Il accepte un principe. Le Premier ministre accepte une hypothèse. Israël et les États-Unis américains partagent le même but stratégique. Empêcher de produire de l'uranium enrichi. Empêcher l'Iran d'en produire. C'est une région extrêmement volatile. La poudre est une matière volatile. L'uranium n'est pas en volatile, mais c'est très instable. La région est très instable. Israël et les États-Unis d'Amérique comptent enrichir la région pour empêcher l'Iranium. L'uranium en fission permet une réaction en chaîne. La région est en fission. La réaction est en chaîne. Un niveau nucléaire engagerait la force aux armements, ce qui n'est pas difficile.